Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allo, ici votre Cap Emploi, bonjour. Après un épisode zéro qui définissait ce qu'était un Cap Emploi et son rôle en tant qu'organisme de placement spécialisé au service des personnes handicapées et des employeurs, nous allons traiter d'un sujet similaire aujourd'hui. A savoir, quels sont les services qu'un Cap Emploi rend aux personnes en situation de handicap à leur recherche d'un emploi, mais cette fois en période de confinement, période de crise sanitaire oblige. Alors pour cela, je reçois deux responsables de Cap Emploi 57, Alexandra Evin, la coordinatrice de Cap Emploi Moselle, et une de ses adjointes, Sabine Delchambre, qui s'occupe spécifiquement de l'axe recrutement. Alors bonjour Alexandra et bonjour Sabine, merci de prendre le temps d'un petit Skype avec nous. Comment ça va ? Bonjour Guillaume, c'est Alexandra. Eh bien écoute, ça va, comme tout le monde en confinement, mais ça va. Bonjour Guillaume, bonjour Alexandra. J'espère que tout va bien pour toi. Ça va très bien, merci de cette sollicitude. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Quel est votre rôle au sein du Cap Emploi de la Moselle, Alexandra ? Alors je m'occupe effectivement du service Cap Emploi pour tout l'épartement de la Moselle. Donc je vous rappelle que Cap Emploi comporte deux axes. Le premier axe, c'est l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et le deuxième axe, c'est le maintien en emploi pour les salariés en situation de handicap. Alors l'équipe de Cap Emploi est composée de nombreuses personnes. Sur l'axe recrutement, nous avons 20 chargées de mission qui sont réparties sur l'ensemble du département. Et sur l'axe maintien en emploi, nous avons 5 chargées de mission. Nous avons aussi une chargée de mission qui a une mission un petit peu particulière puisqu'elle s'occupe de ce qu'on appelle la transition professionnelle pour les salariés en situation de handicap. Donc les personnes qui sont salariées et qui souhaiteraient changer de projet professionnel en raison de leurs problèmes de santé. Les chargées de mission sont réparties dans nos différents locaux. Nous avons un siège qui se trouve à Saint-Julien-les-Messes et une antenne qui se trouve à Formac. Ok. Sabine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quel est ton rôle au sein de Cap Emploi de la Moselle ? Alors mon rôle au sein de Cap Emploi est d'assister à Alexandra sur la mission de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap que nous suivons. Et j'accompagne des chargées de mission dans leurs tâches quotidiennes et aussi dans la réalisation de projets auprès de nos partenaires et des entreprises privées et publiques avec lesquelles nous travaillons. Alors ma première question concerne les équipes justement. Est-ce que l'ensemble des collaborateurs peut travailler pleinement pendant une période de confinement ? Aujourd'hui, confinement oblige. Tous les salariés de Cap Emploi se retrouvent en télétravail à leur domicile. Donc tous les chargés de mission, mais aussi toute notre équipe administrative. Quels sont les outils que vous avez mis en place pour permettre le télétravail ? Aviez-vous anticipé certaines choses par exemple ? Alors oui, effectivement. L'ensemble des collaborateurs de Cap Emploi, donc y compris l'équipe administrative, est aujourd'hui en télétravail. Alors notre avantage, peut-être par rapport à d'autres structures ou d'autres entreprises, c'est que nous avions déjà mis en place le télétravail au sein de la structure. Il était bien sûr beaucoup plus limité qu'aujourd'hui, puisque c'était quelques jours par an pour chaque salarié pour lesquels c'était possible. Là, du jour au lendemain, on a dû s'adapter. Alors heureusement, on était déjà prêt, mais tout le monde peut télétravailler de chez soi avec tous les outils qu'on a au quotidien. Donc on utilise bien sûr le téléphone prioritairement pour contacter les personnes et les entreprises, les mails évidemment, et on organise aussi de nombreuses visioconférences avec les personnes, avec les entreprises, mais aussi entre nous, parce qu'il est important que l'équipe reste unie, soudée, et qu'on puisse transmettre des informations. Donc régulièrement, en tout cas au moins une fois par semaine, chaque collaborateur a une réunion en visioconférence avec moi-même et Sabine par exemple. Question suivante, ce sera peut-être plus pour Sabine du coup. Parlons un peu des bénéficiaires. Comment se passe leur suivi à eux ? Savez-vous comment est-ce qu'ils vivent la crise sanitaire et quelles sont vos solutions pour améliorer leur situation ? Alors le suivi des bénéficiaires, comme le disait Alexandra, continue de se faire par le biais du télétravail. Tous les bénéficiaires qui sont accompagnés par Cap Emploi sont amenés à être contactés pendant la crise sanitaire par leur charge émission pour prendre leurs nouvelles, voir comment ils vont, comment ils vivent ça. Nous pouvons également les accompagner dans la mise en place d'aides exceptionnelles qui sont mises en place par l'AGIFIP et le FIPHFP. Ces deux organismes mettent à disposition des personnes en situation de handicap et des employeurs des aides spécifiques liées au contexte sanitaire actuel. On peut donc équiper les personnes avec un outil de télétravail dépendant du cadre de la personne bien sûr. Les équiper également lorsqu'elles sont en formation à distance. Il y a aussi d'autres aides qui existent à destination des créateurs d'entreprises et des employeurs. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'ensemble de ces informations sur les sites de Cap Emploi. Et pour finir, quels sont vos plans pour la reprise ? Alors par rapport à la reprise, effectivement, on est très attentif et on essaye d'être proactif également. On a largement déjà communiqué auprès de nos bénéficiaires, auprès des employeurs du département, sur le fait que Cap Emploi restait mobilisé tout le temps du confinement. Donc on reste bien sûr à leur disposition. Et par rapport à la reprise, une petite reprise qui va avoir lieu déjà le 11 mai et ensuite de manière de plus en plus progressive. Là encore, on va s'atteler cette semaine à réaliser une communication principalement pour nos employeurs, leur rappeler qu'on peut les accompagner justement dans cette reprise pour pouvoir aider et être présents pour leurs salariés en situation de handicap. Rappeler aussi aux employeurs qui vont amorcer cette reprise que pour leur recrutement, là encore également, Cap Emploi peut être présent et leur proposer des candidats. Donc on démarre par une communication massive pour tous nos publics et nos employeurs et on verra par la suite comment se passe le déconfinement. Ok, super. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Pour les personnes les plus en difficulté qui vivraient très mal le confinement, nous pouvons leur proposer de contacter une cellule de soutien psychologique qui a été mise en place et qui peut leur apporter un réconfort pour vivre et traverser cette période au mieux. Merci Alexandra et Sabine pour toutes ces explications. Nous allons approfondir certains de ces sujets dans les épisodes d'avenir de Allo Cap Emploi. D'ailleurs, dans le prochain épisode, nous parlerons de Kéops, le regroupement des Cap Emploi, ainsi que sur leurs solutions face à la crise sanitaire. On va encore se quitter en musique avec une chanson qui est toujours à propos, home suite home. Donc au revoir, merci et à bientôt. Merci Guillaume, à bientôt. Merci Guillaume, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501